Hello, salut Guillaume. Salut Thierry. Salut à chacun. Bonjour à vous. Tu vas me poser une question sur les réunions. Tu crois que c'est ça ? Ouais, moi j'adore ce sujet là. Moi aussi. Parce que j'ai aussi des pratiques un peu particulières. Thierry, c'est quoi tes bonnes pratiques en matière de réunion ? Alors je vais répondre super bien. Je vais commencer par ce que je supporte pas. Après vous allez voir les bonnes pratiques. Ce qui me gonfle, c'est le mec qui arrive en retard. Ce qui me gonfle, ce qui me fatigue. Pas d'ordre du jour. Alors quand c'est les autres, chez moi, moi je me suis mis bien rigide. J'aime pas la procrastination en réunion. C'est-à-dire une réunion dans laquelle on discute, on échange, on partage. Il n'y a rien qui sort. Là déjà ça grimpe un peu. J'aime pas les gens qui partent avant la fin, l'heure de fin. J'aime pas du tout quand il n'y a pas de compte rendu parce que pour moi ça sert à rien. D'ailleurs les réunions sans compte rendu, sans heure du jour, c'est même pas la peine. J'y vais pas. Mais à un niveau, même à un niveau de direction, ça me pose aucun problème. Et je leur dis, c'est quoi l'heure du jour ? C'est quoi le sujet ? Moi j'amène ma valeur ajoutée. Que tu prépares ? Bien sûr. On vient pas en réunion sans préparer la réunion ? Vite comme ça, avant de donner tout ce que j'aime bien pour les réunions. J'arrive pas dans un comité de direction si j'ai pas préparé mon dossier, que c'est pas ficelé, carré et que j'ai déjà les questions en tête et à apporter les réponses tout de suite. Donc en gros, si on me donne pas le thème de la réunion dans lequel je viens, moi je... Allô ? Oui ? C'est quoi le sujet ? Ouais mais on va échanger. Et sur quoi ? Bah, on parle de ça. Ok, il y a quoi à préparer ? Bah, on verra sur place. Non, non, on prépare avant et on a la valeur ajoutée dans la réunion. Pas pendant. Donc, je me suis un peu enflammé. Ce que j'aime bien en réunion, il y a un proverbe qui dit avant l'heure c'est plus l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, ou avant l'heure c'est trop tôt, j'ai mis trop. Moi j'aime pas l'heure suisse. Ouais. Bon, en gros, 6 mois dans mes ordres du jour, il y a marqué tel sujet sera abordé, monsieur machin prêtera de ce sujet-là, et je l'ai déjà vu avant, parce qu'il faut qu'on bosse dessus avant, soit ensemble, soit lui tout seul, soit moi tout seul. Mais quand il arrive dans la réunion, c'est pour expliquer le travail qui a été fait avant, pas pour dire ce qu'il y a à faire, c'est pas du tout ça, ou pour réfléchir pendant la réunion. Non, non. Je mets l'heure, 9h, 9h, moi la porte, elle se ferme, le PC il est déjà branché, le vidéo proche s'il y a besoin, c'est allumé, les réseaux sont connectés, les cafés sont sur la table s'il y a besoin. Et 9h, les mots, bonjour, bienvenue, allez on attaque. C'est tout de suite. 9h04, 9h08, 9h12, le mec il rentre, je prends même pas le temps de lui dire on est rendu là en fait. Il est en retard. Il est en retard. Le mec qui arrive avant, 10 minutes avant, un quart d'heure avant, qui se prépare et qui connecte son réseau et son machin, c'est super intéressant. Donc juste ça déjà. Alors c'est marrant parce que déjà en retard, j'ai eu l'expérience un jour de commencer une réunion sans que le comité de direction soit présent dans la salle. Le comité de direction m'avait demandé de présenter un sujet pour sensibiliser les membres du comédien, sur un sujet pour lequel je ne sais plus ce qu'elle était, ça date un peu. Et la réunion était à 10h, parce que ça je m'en souviens, ils étaient en train de prendre des croissants, il y avait un pot, c'était top. À 10h, moi j'étais dans la salle depuis 20 minutes, j'avais tout installé et donc à 10h j'ai fermé la porte, c'était une grande salle vitrée, je me souviens, la porte était vitrée. Et je ferme la porte et je me mets au bout et je prends mon dossier et je commence. Bon, bonjour, bien à vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, merci de m'accueillir, je vais essayer de vous apporter le plus de valeur. Tout seul dans la salle. J'étais tout seul et je me souviens voir l'assistante de direction passer, s'arrêter et taper à la porte. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en réunion, ils ne sont pas là, je m'en fous, 9h, enfin 10h, c'est 10h, comme dire ou pas. Je fais le malin devant la vidéo, j'ai pris une saucée après, mais ils l'ont fait qu'une fois. Donc j'ai continué et puis au compte-gouttes, il y a le DG qui est arrivé, qui m'a dit Thierry, Thierry, vous n'avez pas fait ça. Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir le dossier 28-32 et j'ai commencé à le distribuer sur les tables à la place des gens qui devaient être là, mais qui n'étaient pas là. Donc le DG, il a eu un petit sourire, il est remonté auprès des gens et je pense qu'il leur a dit, il a commencé. On descend parce que Thierry, il est en train de péter une brite et si on ne peut pas le perdre, il faut qu'on aille le rejoindre. Et donc, ils sont rentrés, 10h20 et ils sont rentrés, ils sont rentrés. Le PDG est rentré, lui, alors le PDG, c'était « Oh, bonjour ! » Donc il est rentré, il y avait des yeux, il y avait un bazooka à la place des deux yeux, je sentais que j'allais me faire exploser. Mais ça m'est égal, j'ai continué. Parce que là, on ne vous demande pas de cliquer, c'est droit dans mes bottes. Moi, je suis là pour la valeur ajoutée, je ne suis pas là pour vendre du tricot ou commencer à 10h30 quand tout le monde a fini de rigoler et de parler des lacets de chaussures. Non, 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 non. On n'est pas payé pour ça. On n'est pas pour ça, voilà, pas ça. Et donc, cette réunion, on a continué, on a continué. Il y avait un ordre du jour, on a fait un compte-rendu derrière. J'ai pris, il m'a soufflé derrière avec le PDG dans le bureau en off, off. Et il m'a dit des choses, clair, c'était bien, c'était bien. C'est lui le patron. En gros, pour traduire vite, c'est « Ici, c'est moi le chef. » Donc je fais ce que je veux. Oui, il a joué son rôle. Voilà. Et moi, je lui ai dit « Je vous rappelle mon salaire annuel. » Ça, c'est ma valeur ajoutée. Si vous mettez plus bas, il faut prendre un technicien. Et là, vous pourrez le payer moins cher. Moi, vous me payez ce prix-là, c'est pour vous amener un truc high level. Donc il a eu son petit rictus qu'il faisait d'habitude quand il était en colère. Et puis qu'il avait le côté, il disait « Ça me plaît bien, il a raison. » Je suis reparti la queue entre les pattes. Et ça a été fait une seule fois. Une fois. Après, le comédiaire était toujours nickel. Et ils ont beaucoup apprécié la démarche. Et on a travaillé super bien ensemble. C'est un exemple parmi tant d'autres sur les réunions. Mais en gros, je le fais aujourd'hui. Quand je commence une formation, si c'est 9h la formation, à 9h, j'attaque. Quand je dis une pause, c'est à 10h. Ce n'est pas psychorigène. C'est l'habitude. Vous savez, à force de prendre des cartouches, de faire des erreurs, de se faire emmerder, de se faire baloter partout. À un moment donné, on dit « C'est un peu stop. » Moi, j'aime bien arrêter, lâcher prise, le stop. J'aime bien. Et donc aujourd'hui, une formation, je ne dis plus « Vous avez 15 minutes de pause. » Je dis « Ce n'est pas dur, il est 10h. » Je reprends à 10h15. Mais quand je dis « Je reprends, moi, c'est qu'à 10h15, je rattaque. » Je dis « Je parle, je fais la formation. » Et les gens, ils arrivent au compte-gouttes. Ils ne font plus de voix. Voilà. Moi, j'étais content de parler comme ça avec vous. Ça fait du bien. Moi, sur ces sujets-là, je suis un peu comme toi. Et sur les ordres du jour, de toute façon, par principe, pas d'ordre du jour, pas de réunion. En tout cas, sans moi. Parce que je ne viens pas pour me promener. Et que je considère qu'une bonne réunion, c'est une réunion qui est préparée. Donc, on ne peut pas arriver en réunion sans ordre du jour. Parce qu'on n'a tout simplement pas préparé l'ordre du jour. Donc, c'est pour aller boire un café. Je ne sais pas qu'on me dise « Viens boire un café. » Moi, je ne sais pas comment j'entends. Et puis, de toute façon, les ordres du jour, d'une réunion à l'autre, on commence toujours par l'état de réalisation du plan d'action établi à l'issue du précédent. C'est juste la base. Parce que si on empile les comptes rendus et qu'au bout d'un an, on constate que rien n'a été décidé et réalisé, la question est de savoir qu'est-ce que vous faites en réunion. Ça, c'est une bonne question. Et du coup, moi, par exemple, tu vois, sur mes slides, en haut à droite, j'indique toujours trois choses différentes. J'indique si c'est de l'information, si c'est de l'échange ou si c'est de la décision. Et du coup, sur ces trois points-là, quand on est dans tel chapitre, les gens savent que c'est que de l'info. et on ne leur demande pas leur avis, on les met pour info. S'il y a un sujet sur lequel il y a un débat, c'est-à-dire qu'il y a eu des questions en amont et qu'elles ont été préparées et donc les gens savent, du moins en attente de leur part, que la réflexion arrive, mûre à la réunion et pas « Ah, ils découvrent le sujet ! » OK, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu peux faire ça réunion ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Parce que du coup, on fait perdre tout le temps à tout le monde et au prix de l'heure, surtout sur les comités de direction, les comex, ce genre de choses, on ne peut pas se le permettre. Et puis, le dernier point, c'est compte rendu, plan d'action, on y va ? Go, 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 go. Bon, ben voilà. C'est sympa la petite conversation entre nous. Est-ce que vous, profitez-en ? Vous en avez d'autres, des bonnes pratiques ? Oui. Est-ce que vous êtes peut-être un petit peu plus extrémistes que nous ? Ben oui. Moi, j'ai déjà mis aussi le compte à rebours. Tu as trois minutes, j'affiche le compte à rebours. Ah, c'est bon ça aussi. J'ai pas fait ça. Au début, ça pique, mais c'est excellent parce que ça contraint les gens à respecter le temps de parole de façon synthétise. Allez à l'essentiel. C'est une bonne pratique. En tout cas, on vous souhaite de très belles vacances. Allez-vous bien. À très bientôt. Et puis, à la prochaine. N'oubliez pas, en bas, c'est à vous, c'est libre, c'est pour vous. C'est cadeau. Salut. Salut.